Lorsque le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille. Les anges la maudissent jusqu'au matin. Et combien d'hommes se plaignent aux gens de science et aux imams de ce problème que les femmes refusent lorsque les maris les appellent. Nous ne disons pas que ceci est de la soumission. Mais Allah a mis cela comme ordre afin que tout se passe bien dans le couple. C'est lorsqu'elle sera respectueuse que tu seras honoré. Qu'elle ne lui coupe pas la parole lorsqu'il parle. Et qu'elle n'élève pas sa voix sur lui. Et qu'elle l'écoute lorsqu'il s'adresse à lui. Et qu'elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne des choses. Et qu'elle le préserve en son absence. Et qu'elle se lève et qu'elle se précipite vers lui lorsqu'il arrive et qu'il rentre à la maison. Et le droit de ton époux sur toi passe avant le droit de tes parents sur toi. Malheureusement, qu'Allah les guide, beaucoup de mères rentrent dans les affaires du couple. Et veulent alors défendre leur fille. Nous disons, la mère vertueuse et intelligente ne défend presque en aucun cas sa fille. Même si sa fille a raison. Pourquoi ? Afin de lui enseigner la patience. Et le fait de ne pas se mettre en colère sur son mari. Même si elle a raison. Et même si le mari a tort. La femme ne doit pas, la mère ne doit pas la défendre. Mais elle doit lui dire de revenir vers son mari. Et de s'excuser. Et de se corriger. Et si la femme refuse, elle n'a pas refusé à l'homme en réalité. Ni aux parents de l'homme. Mais elle a refusé à Allah. Car elle est soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est Allah qui a informé cela. Un homme n'appelle pas sa femme à son lit. Et qu'elle refuse sans que celui qui est dans le ciel, as-sama, c'est-à-dire Allah. Sans que celui qui est dans le ciel, as-sama, soit en colère contre elle. Jusqu'à ce que soit satisfait d'elle son mari. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se réconcilie. S'ils ne se sont pas réconciliés, Allah est en colère contre elle. Sache, ya amat Allah. Que la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction de ton mari. Et que la colère d'Allah est dans la colère de ton mari. Si la femme et l'épouse n'auront accompli le devoir qu'elle a envers son Seigneur, que lorsqu'elle aura accompli le devoir qu'elle a envers son mari. La considération de la femme envers son mari, comme les gens ont une considération envers leur roi, leur gouverneur ou leur empereur.